Musique Le geste des dirigeants et du parti HVM par rapport à la gestion des dons et soutien porté au sinistré suite au passage du cyclone Enao démontre une attitude intéressée et opportuniste pour redorer son image sur le dos de ce cataclysme naturel en vue des élections à venir, selon le parti MAPAR. Le gouvernement malgache n'a pas encore lancé officiellement l'appel à une aide d'urgence auprès des partenaires techniques et financiers de Madagascar pour réhabiliter les lourds dégâts laissés par le passage du cyclone Enao, selon l'information de l'Union Européenne. Et puis l'association VVM revendique la prise de responsabilité de la part du tribunal et surtout du procureur général par rapport à la situation d'Antzakabar. Le problème survenu d'Antzakabar démontre aussi l'absence de confiance de la population face au tribunal et aux forces de l'ordre. Pour terminer, jour J-1 au Pays-Bas pour les législatives. Le pays sera appelé aux urnes dès demain matin. Ultime débat télévisé avant les élections. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. A la une des actualités, le geste des dirigeants et du parti HVM par rapport à la gestion des dons et soutiens apportés aux sinistrés suite au passage du cyclone Enao démontre une attitude intéressée et opportuniste pour redorer son image sur le dos de ce cataclysme naturel. En vue des élections à venir, selon le parti MAPAR, ces gestes démontrent aussi des arrières-pensées quant aux contreparties ultérieures, selon la députée Christina Raza-Namassou. En ce qui concerne la gestion des dons et du soutien apportés aux sinistrés, nous, pensez-moi, je pense bien que les gestes du HVM actuel sont vraiment des gestes intéressés et qui profitent justement du cataclysme naturel pour se faire redorer une image en vue des élections à venir. Tout le monde, c'est clair, nous on comprend bien que ce sont vraiment des gestes intéressés. Même le fait de vouloir rassembler tous les dons, toutes les aides dans la capitale et justement supporter les acteurs principaux, moi je pense que tout ceci sont des gestes qui traduisent la demande de contrepartie ultérieure. Le gouvernement malgache n'a pas encore lancé officiellement l'appel à une aide d'urgence auprès des partenaires techniques et financiers de Madagascar pour réhabiliter les lourds dégâts laissés par le passage du cyclone Enao, selon l'information de l'Union européenne. Malgré cela, l'Union européenne a déclaré être prête à soutenir Madagascar. Elle intervient déjà par le biais de ses organismes partenaires, toujours selon cette information avec Mika Njimoulas et Arfi Directmanal. Le gouvernement devrait lancer un appel à l'aide d'urgence auprès de ses partenaires techniques et financiers pour réhabiliter les énormes dégâts laissés par le passage du cyclone Enao, qui n'a laissé intacte aucune partie de l'île. Madagascar se voit doté d'une enveloppe d'au moins 1 million d'euros à chaque appel à une aide d'urgence, selon l'information de l'Union européenne. Mais jusque-là, aucun appel à l'aide d'urgence a été reçu par les partenaires techniques et financiers, selon l'Union européenne. Néanmoins, l'Union européenne n'attend pas cet appel pour réagir. Elle intervient déjà au travers de ses organismes partenaires, comme la Croix-Rouge. Elle mobilise déjà les services qui touchent à la réhabilitation des routes et des ponts, victimes du passage du cyclone Enao. L'Union européenne a déjà un programme relatif aux dégâts climatiques chaque année. La ministre des Affaires étrangères a réitéré hier que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé un appel d'urgence pour Madagascar. Des pays comme la France et les États-Unis ont présenté leur empathie à la douleur du peuple malgache. Maintenant, direction le nord de Madagascar. L'association Vouvouna Mamprey revendique la prise de responsabilité de la part du tribunal et surtout du procureur général par rapport à la situation d'Antzakabaj. Le tribunal n'a toujours pas saisi cette affaire et n'a pas encore entrepris d'enquête ni de première constatation des lieux, alors que cela figure dans sa part de responsabilité. Selon l'association, le problème survenu à Ntsakabaj démontre aussi l'absence de confiance de la population face au tribunal et aux forces de l'ordre. La suite des enquêtes et le bilan final après l'incendie survenu à Ntsakabaj n'a toujours pas été officialisé ni communiqué au public jusqu'à présent, selon l'association Vouvouna Mamprey. Les actes à Ntsakabaj montrent pourtant le non-respect des droits de l'homme et considérés comme un acte d'impunité, selon la présidente de l'association, Arlette Ramarsan. Elle a précisé que l'État et le tribunal a chacun une part de responsabilité à prendre suite à cette situation. Pour l'État, le président de la République a l'obligation de descendre sur les lieux afin de réconforter et de constater les aides dont les habitants sans foyer a besoin. En ce qui concerne le tribunal, le procureur général devait déjà saisir cette affaire dès que le problème s'est survenu. Jusqu'ici, le tribunal reste sans voix, il ne s'est toujours pas saisi et n'a pas encore entrepris des enquêtes ou une première constatation des lieux, selon les explications. L'association Vuvunana Mapprey revendique donc la prise de responsabilité de la part du tribunal et surtout du procureur général par rapport à la situation d'Ntsakabaj. Si le tribunal ne se saisit pas, il serait du devoir de la Cour pénale internationale de saisir cette affaire, selon toujours la présidente de l'association. L'association Vuvunana Mapprey a tenu une conférence de presse ce jour où ses membres ont étalé leurs idées et points de vue par rapport au manque de prise de responsabilité, par rapport à la situation qui démontre le manque de confiance de la population aux forces de l'ordre et au tribunal. Dans le reste des actualités, le procureur général de la Cour suprême n'a reçu les dossiers sur les affaires MDS et Ticoc depuis hier, selon un proche de l'ancien président Marc Caravalmanen. Or, les affaires qui le concernent sont à la Cour suprême depuis 2011. L'avocat de Marc Caravalmanen a rappelé au procureur les tenants et aboutissants de deux procédures qui sont restées sans suite au niveau de cette institution. Concernant MDS, c'est le ministère de la Communication qui a suspendu sans aucun motif la licence de cette station, qui avait fait un essai technique au mois de juin 2015. Selon toujours la source, l'ancien président Marc Caravalmanen attendra la décision du procureur général. à propos de sa requête. Dans un autre sujet, les plantations de vanilliers dans la région Sava sont détruites jusqu'à 80% d'après le premier rapport de la direction régionale du commerce. Antala est le plus endommagé, selon les précisions, une flambée du prix de la vanille. Donc incontournable à cause de cette situation. M'a dit plus. Le prix de la vanille dans la région Sava pourrait doubler dès la prochaine campagne, qui normalement débutera le 20 juin prochain. La situation est en effet catastrophique après le passage du cyclone Enao. Ce dernier a tout ravagé sur son passage, notamment les plantations de vanilliers. Antala est la plus touchée d'après la direction régionale du commerce de Sava. Une cellule des crises a même été mise en place pour en évaluer les dégâts. Des techniciens multisectoriels sont déjà descendus sur place pour les inventaires des dégâts. Ces derniers ne sont pas encore revenus de leur mission à cause des problèmes de déplacement. En effet, certaines zones sont encore inaccessibles à cause de la montée des eaux ou des éboulements gigantexes. Aucune statistique ne peut être encore fournie dans l'immédiat. D'après toujours la direction régionale du commerce de la Sava, ce qui est pourtant sûr d'après les précisions, c'est que la récolte sera mauvaise, ce qui impactera sûrement la campagne et le cours de la vanille. Un autre sujet, le comité ad hoc pour organiser l'élection du président de l'association des originaires de Thomasin sera en place plus tard demain. La soirée de cette association, prévue pour le 30 mars prochain, est également annulée. La somme destinée à cette fête est réaffectée à une aide aux victimes du passage du cyclone Enaou dans les trois régions de Fisato. Mika Njeboulazer, Fidra Kutmanal. Les aînés de la province de Toa Massin ont rassemblé samedi dernier les deux parties protagonistes dans l'association des originaires de Toa Massin. Il s'agit de la mouvance de Tuto Alphonse, président actuel de l'association, et celle de Riribe, son opposant. A noter que l'actuel président a déjà démissionné, mais il a été réinstallé par l'Assemblée Générale du 11 février dernier. Les partisans de Riribe ont demandé l'organisation d'une élection au sein de l'association. Ils ont demandé également la rectification du statut qui date de la Deuxième République et la mise en place de règlements intérieurs au sein de l'association. A l'issue de la réunion de médiation entre les deux protagonistes menés par les aînés, comme le général Ranji Anasaj de la province de Toa Massin, le comité ad hoc chargé d'organiser l'élection du président de l'association sera en place au plus tard demain. La soirée de cette association prévue pour le 31 mars prochain est également annulée. La somme destinée à cette fête ira aux aides en faveur des victimes du passage du cyclone Enao dans les trois régions de Fisato. C'est ce qui nous mène aux actualités internationales. Jour J-1 au Pays-Bas pour les législatives. Le pays sera appelé aux urnes dès demain matin. Ultime débat télévisé avant les élections ce jour. Le débat s'annonçait virulent. Il l'a été. Nous devons choisir pour notre peuple, pas pour les demandeurs d'asile. Vous n'êtes pas le premier ministre néerlandais, vous êtes celui des étrangers. Vous avez continué avec des déclarations extrêmes, comme dire qu'il fallait moins de marocains. Et vous avez été jusqu'à dire qu'il faut fermer les mosquées et supprimer les corans dans les maisons. Je ne travaillerai pas avec votre parti, M. Wilders. Non, jamais, non. Les deux hommes se connaissent pourtant bien. Lors de son arrivée au gouvernement il y a sept ans, Marc Routteux avait bénéficié du soutien de Gert Wilders avant qu'il ne se retire au bout d'un an et demi. A la tête du parti populaire libéral, Marc Routteux espère être reconduit pour un troisième mandat alors que l'immigration et l'islam ont été très présents durant cette campagne et que la crise diplomatique avec la Turquie continue d'occuper le débat. Face à la montée en puissance du parti pour la liberté de Wilders, le premier ministre néerlandais appelle les électeurs à arrêter, selon lui, la progression du populisme en Europe. La seule certitude, c'est qu'à la veille du scrutin, beaucoup de néerlandais sont incertains, ne savent pas pour qui ils vont voter. D'autres partis comme les chrétiens démocrates et les écologistes pourraient en profiter. Et puis prise de parole à Londres, Theresa May s'exprimera devant la chambre des communes ce jour. Elle pourrait enclencher la procédure de divorce avec l'Union Européenne après le feu vert hier du Parlement. Détail de France N4. La fin d'une longue période de tractation et un soulagement pour le gouvernement. Theresa May a désormais les mains libres pour lancer la procédure de divorce avec l'Union Européenne avant la fin mars. Cela dit, les deux chambres du Parlement sont arrivées à un accord et ont donné le feu vert à la première ministre. Malgré les menaces agitées, aucun conservateur n'a voté contre le texte voulu par Theresa May. En première lecture, la chambre des lords avait adopté deux amendements qui ont finalement été rejetés. Le premier visait à protéger les 3 millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Le second donnait au Parlement le dernier mot sur l'accord final avec Bruxelles. Le texte a donc finalement été enterriné sans aucune modification. Une bonne nouvelle pour le ministre chargé du Brexit. Nous ne ferons rien qui puisse porter atteinte à l'intérêt national et notamment aux intérêts des citoyens britanniques qui vivent dans l'UE. Nous n'entrerons pas dans les négociations avec nos mains liées. Aucune date n'a été fixée pour le moment. Mais théoriquement, Theresa May pourrait activer la procédure dès ce mardi. Commenceront alors deux années de négociations avec des dossiers aussi brûlants que la sortie du marché unique ou encore la libre circulation des personnes. Il faudra aussi déterminer la facture de sortie de l'UE. Bruxelles pourrait exiger des Britanniques jusqu'à 60 milliards d'euros. Cette somme correspond aux engagements déjà pris par Londres en termes de contribution au budget européen. Enfin, une note salée que les Britanniques vont certainement essayer de négocier à la baisse. C'est ce qui met fin à notre journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada